L'angle A au sommet principal du triangle isocèle ABC mesure 48 degrés. Que mesure l'angle aigu formé par la bisectrice issue de B et la hauteur issue de C ? Voici ce triangle qui est isocèle et l'angle au sommet principal, nous l'appelons alpha. Voici la bisectrice en B. Puisque cette droite est bisectrice, cet angle que nous appelons bêta est égal à cet angle-là. Et vu que le triangle est isocèle, nous savons que les deux angles de la base ont la même amplitude. Donc l'angle BCA a comme amplitude 2 bêta. Voici la hauteur H issue du point C. Elle coupe le côté AB au point H en un angle droit. Voici le point d'intersection de cette bisectrice et de cette hauteur. Et ce que nous cherchons, c'est l'amplitude de cet angle-là. Nous cherchons gamma. L'angle alpha a comme amplitude 48 degrés. Dans le triangle ABC, le grand triangle, la somme des angles intérieurs est égale à 180 degrés. Donc, alpha plus 2 bêta plus 2 bêta, c'est-à-dire plus 4 bêta, est égale à 180. Et comme alpha est égale à 48 degrés, nous obtenons ainsi que l'angle bêta vaut 180 degrés moins 48 degrés divisé par 4, c'est-à-dire 33 degrés. Regardons maintenant ce triangle rectangle BHI, ce triangle-là. L'angle BIH a la même amplitude que gamma, puisque ce sont deux angles opposés au sommet. Dans ce petit triangle BHI, la somme des angles intérieurs vaut 180 degrés. Donc, bêta plus 90 degrés plus gamma vaut 180 degrés, dont nous déduisons que gamma est égale à 180 degrés moins 90 degrés moins bêta, c'est-à-dire moins 33 degrés. C'est ainsi que nous trouvons que l'angle gamma vaut 57 degrés, et donc la réponse D est la bonne. Lors du tutoriel suivant, nous répondons à une autre question de l'Olympiade mathématique. Merci. 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 Merci.